bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui nous allons présenter une revue sur les liquides de la marque DB liquide donc une marque américaine alors c'est des liquides qui sont en 50 50 propyl anidicole et glycérine végétale bien souvent ça a l'air d'être des liquides qui sont assez fruités et des mélanges un petit peu sympa donc là on les a reçu en flacon de 15 millilitres donc ils sont en 12 mg de nicotine je suis habitué à vaper en 6 ou moins donc si vous me voyez perdre un poumon pendant la revue vous inquiétez pas c'est normal au niveau donc du packaging sur des flacons classiques on retrouvera pas les pictos attention danger etc par contre on a bien donc le taux de nicotine sur le côté la composition de l'autre ou se procurer le liquide avec l'étiquette etc les bouchons ont la sécurité enfant donc c'est assez assez bien pour un liquide qui vient des états unis généralement ils n'en mettent pas et on va commencer par apparemment leur bête leur best-seller donc le mango dragoon madness qui serait normalement un mangue litchi avec un rajout d'autres d'autres saveurs fruitées à faire apparemment c'est un équipe qui a été créé par un de leurs un de leurs clients et qu'ils ont mis ensuite en vente sur leur site donc je suis sur un simple coil sur le caterpillar et puis on va voir ce que ça donne tout de suite ça va plutôt pas mal pour du 50 50 au niveau du goût faut pas s'attendre à une grosse explosion de saveurs comme on peut en avoir généralement sur les liquides américains par contre ça peut être assez agréable pour un all day c'est à dire qu'il va pas vraiment écurer on ressent bien la mangue le côté crémeux et douceur de la mangue et on a une légère acidité avec le litchi par contre sur leur descriptif ils disent qu'ils ont mis des petites notes d'autres liquides dessus non je ressens vraiment plutôt la mangue et le litchi là par contre il n'y a pas de souci c'est assez assez sympa donc par contre en 12 je me prends une claque derrière les oreilles à chaque latte quoi je vais pas en tirer non plus des masses non petit liquide assez sympathique à savoir qu'en plus il livre assez facilement en france d'après ce que j'ai pu lire sur le net c'est assez facile de s'en procurer on passe pour le suivant et je vous dis à tout de suite et on continue cette cette revue avec le linus weight donc le linus weight comme vous pouvez le voir avec sa couleur bien ambré c'est un pop king coffee alors le pop king coffee d'après ce que j'ai pu comprendre sur le net c'est une boisson à base de courge la fameuse citrouille quoi avec du café un peu de lait si j'ai bien compris ça a d'être assez assez bizarre on va tester ça pas vraiment l'occasion d'avoir ce genre de de saveurs chez nous donc je rappelle qu'il est toujours en 12 mg de nicotine à mon grand malheur bah c'est pas c'est pas mauvais ça ressemble un petit peu à un custard on a vraiment ce côté ce côté crémeux avec un petit peu d'amertume avec le café et on retrouve ce côté ce côté sucré vraiment très léger de de la courge pour ceux qui aiment la tarte à la courge ou les brioches à la courge le curé de courge etc on trouve vraiment ce côté vraiment doux doux et crémeux non vraiment très très sympa par contre c'est comme pour le pour le mangue dragon madness c'est c'est léger c'est léger en goût pense que c'est des liquides voilà qu'il faut mettre dans plusieurs atos et puis voilà changer régulièrement pour éviter de de s'enlacer alors pas de s'en dégoûter parce que les doux sont vraiment fin mais voilà histoire qu'on puisse toujours redécouvrir le liquide au fur et à mesure de sa journée au niveau du huit bon j'en ai pas parlé au début parce que c'est vrai que vu qu'on est sur du douze pour moi ça m'a agressé directement en attirant quelques bouffées on s'y réhabitue et on est vraiment sur une nicotine qui est en fin de compte assez douce bon peut-être suivant les liquides c'est vrai que le mangue dragon madness m'a mis une claque là celui ci par contre il est un petit peu plus doux alors que nous sommes toujours sur 12 mg de nicotine écoutez je vais nettoyer mon ato et puis on continue ça et nous restons donc sur les sur les fruités avec le raspberry mint avec sa petite couleur bien jaune alors à savoir que c'est des liquides qui sont très crémeux malgré le taux 50-50 on se retrouve avec des liquides assez bas liquide cela ils sont ils sont assez épais et à mon avis au moins de 155 ans parce que si on avait plus de vg je pense de la vraie pata crêpe donc le raspberry mint c'est un mélange de myrtille de framboise et de menthol à voir ce que ça donne alors on a un petit bout de fruits rouges en effet la menthe n'est pas trop agressive elle est juste là pour pour rafraîchir et pour ceux qui sont pas trop menthol ça pourrait éventuellement leur convenir par contre ce qui est dommage c'est qu'on ne sent pas assez les fruits rouges la framboise et la myrtille déjà pour les dissocier l'une de l'autre c'est assez compliqué on ressent vraiment plus une genre de menthe menthe légèrement basé sur du fruit rouge que l'inverse c'est assez dommage mais ça n'en fait pas un mauvais liquide pour autant on se peut bien passer au pareil de la journée voilà se rafraîchir un petit peu avec ce raspberry mint il est sucré comme il le faut écoutez on se retrouve et on va peut-être se boire un thé et chose promise chose due avec ce petit liquide donc le zensation tea le zensation tea c'est un mélange de framboise de miel et de thé on va voir ce que ça donne ça pourrait être sympa surprise alors chose assez inattendue je m'attendais à ressentir de la framboise et du miel en premier lieu et j'ai un goût de melon alors est-ce que c'est la combinaison des deux qui fait ressortir ce goût alors on va peu plusieurs fois mon ami le thé vous voyez le 12 commence à faire beau beau le thé se ressent vraiment à la fin avec un liquide qui n'est pas très sucré en fin de compte on ressent vraiment à la fin avec cette petite amertume le miel j'ai mangé des tartines de miel l'autre soir et on n'a pas la même conception du miel et la framboise une framboise plutôt melon donc je sais pas s'ils sont trompés en nous remplissant les les flacons comme vous pouvez constater c'est celui ci moi je suis assez surpris alors moi après les goûts et les couleurs les différents palais les différentes sensations chez les personnes font que les choses diffèrent d'un liquide à un autre donc je pense que d'autres ils trouveront largement leur compte je ne dis pas que c'est un mauvais liquide mais pour moi il ne correspond pas à la description donnée gustative ça y est je l'ai placé bon assez sympathique quand même je vous retrouve pour le dernier le dernier liquide que je vais vous présenter et ce sera le big tea baco le big tea baco à mon avis il y aura du thé et du tabac à tout de suite et nous finissons donc cette découverte avec le big tea baco alors le big tea baco c'est trois mélanges de tabac avec ceci deux sortes de thé donc mélange assez surprenant on va voir tout de suite ce que ça donne alors c'est un liquide qui est bien sucré on a un bon goût de tabac de qualité en fait c'est vraiment très sympa vraiment pas du tout écœurant le thé vient rajouter je pense que c'est ça qui vient rajouter cette partie sucrée enfin je pense sur leur site ils ne mettent pas quel type de tabac et ni quel type de thé ils font leur mélange mais dans l'ensemble c'est c'est un tabac qui est assez sympa donc c'est vrai que sur la gamme des kits que j'ai pu tester ils s'orientent vraiment plus sur des crémeux sur des fruités ils n'ont pas énormément de tabac dans l'ensemble ils sont assez bons on peut vraiment se faire plaisir sur leurs liquides pour une première enfin pour une première des liquides américains qui ne pètent pas la gueule à chaque bouffée etc c'est vraiment vraiment sympathique question coût on va les trouver donc c'est des flacons de 15 millilitres hop si vous voulez les revoir 15 millilitres ils sont à 9,90$ donc c'est c'est assez correct on va dire donc comme je l'avais dit en début de vidéo ils livrent en France sans soucis on peut les retrouver donc sur le site dbliquids.com ils ont toute leur gamme vous pouvez aussi ça c'est par contre c'est assez sympa modifier votre liquide en ligne c'est à dire que si vous voulez avoir un extra de menthol un extra de coulade un extra d'autre chose il y a un petit supplément à payer mais c'est possible on va pouvoir les trouver en différents flacons donc toujours pareil en fait ça fonctionne par supplément donc à 15 millilitres vous l'avez donc à 9,99$ pardon pour la petite erreur et en 30 ml vous avez juste à rajouter 5 dollars 60 ml 15 dollars et 120 ml 30 dollars vous pouvez également choisir votre auto-nicotine donc de 0 à 36 mg à savoir que déjà là en 12 le 8 était assez prononcé en 36 à mon avis vous pouvez aller chercher un sac et récupérer vos poumons par terre vous pouvez également choisir le ratio de PG-VG donc là ils étaient en 50-50 vous pouvez les avoir en 70-30 ou en 100% VG donc ça c'est vraiment sympa pour ma part c'est une marque de liquide peu connue mais assez bien dans son ensemble donc voilà si vous voulez vous faire plaisir et connaître ces liquides allez-y et sur ce je vous dis à bientôt et bonne vape ciao